Depuis longtemps, un phénomène semble être en vogue sous les violences faites à la femme dans les mondes professionnels. Pour Marie-Louise Moussengamafo, les législateurs congolais ont tout prévu. Dans notre pays, il y a déjà une loi qui est en train d'agir contre toute forme d'exploitation de la femme et de l'élimination, de toute forme de discrimination faite à la femme et à la jeune fille. Et de savoir aussi que la justice a déjà mis une loi modifiant la réalité sur les infractions par rapport aux violences sexuelles. Malgré tout, la femme est appelée à prouver ses compétences pour éviter de tomber dans les pièges. Quel que soit le métier qu'elle exerce, elle sait qu'elle est compétente à le faire. Si c'est au marché par exemple, elle sait vendre. Ce n'est pas pour avoir un étalage sur un bon endroit que le chef ou le capitale du marché doit harceler cette femme-là. Si c'est une femme qui torchonne, elle est compétente dans ce domaine-là. Ce n'est pas parce qu'elle doit torchonner qu'on doit l'exploiter. C'est-à-dire, même pour torchonner, même pour entretenir les bureaux, il faut qu'elle passe par ça. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans une jungle. Et surtout que nous sommes pendant le mois de mars. Ces activités ou bien ces dénonciations ne doivent pas se faire seulement au mois de mars. Nous disons non à tout cela. Que la femme soit compétente ou pas. Si vous ne voulez pas la prendre, vous lui dites que vous n'êtes pas compétente. Si vous voulez la prendre, prenez-la selon la méritocratie. En sa qualité de la directrice de la fonction publique, Marie-Louise Moussengamafo appelle les femmes victimes d'agressions sexuelles à dénoncer. Tout le monde est informé de ça. Mais pourquoi exploiter une femme pour lui donner un poste, pour chercher à ce qu'elle monte de grade, pour qu'elle puisse être engagée, pour qu'elle puisse être dans le confort, dans son milieu professionnel. Il faut l'exploiter. Et nous demandons maintenant aux femmes, aux filles qui travaillent, partout, pas seulement dans les entreprises, de commencer à dénoncer. Les 4 mars de chaque année, l'Humanité célèbre la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles. Une façon de rendre hommage à l'agente féminine victime d'agressions sexuelles à travers les mondes.